Après plusieurs jours loin du pays, le président Alpha Kondé a regagné Conakry ce jeudi 31 octobre 2019. A l'aéroport international de Conakry-Gasia, tout comme à Kalouma, le centre administratif du pays, des milliers de personnes lui ont réservé un accueil enthousiaste. Cet accueil sur fond de soutien au projet de nouvelle constitution intervient une semaine après la mobilisation du FNDC. L'engouement c'est sans commentaire. Nous avons appris qu'une manifestation doit avoir lieu. La direction nous a dit que non, les sections doivent rester. L'intérieur fera sa fête après. C'est exclusivement pour Conakry aujourd'hui. Les membres du gouvernement ont interrompu leur activité pour la circonstance. Pas plus que le premier ministre Kassoury Fofana, un des ardents défenseurs du projet de nouvelle constitution. La démocratie c'est l'expression libre. Ceux qui viennent aujourd'hui pour dire oui à la constitution, pour dire oui au soutien au président de la République, c'est leur droit. Ceux qui n'en veulent pas, c'est leur droit. Mais ça ne peut pas se passer dans la violence. L'expression démocratique c'est par voie de vote. Donc toute ma pensée pieuse va vers des victimes des dernières violences. J'en pleure de toute mon âme. Conakry, c'est donner rendez-vous dans l'allégresse, dans la joie, mais surtout dans la discipline pour dire à son président, le professeur Alpha Kondé, Voilà le message à travers la Guinée profonde qui attend le président de la République. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a mis le cap sur Kaloum. Là, attendait également de nombreux défenseurs et autres casiques du régime d'Alpha Kondé.